On en vient maintenant au Katanga, deuxième volet ce soir de notre série de reportages réalisés dans cette province congolaise. C'est l'une des plus riches du pays, cobalt, cuivre, uranium, diamants. Le Katanga regorge de minerais et ses habitants pourtant n'en voient pas les retomber. On va prendre un exemple, celui du train Lubumbashi-Kindu, compte emprunter nos envoyés spéciaux Elam Taoufiki, Clément Aline. Avec trois heures de retard, le train du chef Lengue est enfin prêt à partir. Des trains comme celui-ci, il n'y en a qu'une fois par mois. Et c'est lui qui en a la charge. C'est moi qui garantis la sécurité de ce train-ci. C'est pourquoi je suis le chef à partir des locomotives jusqu'à la fin. Donc c'est moi qui dirige cette histoire. Une histoire qui va durer 30 jours pour un trajet de 1500 kilomètres. Départ Lubumbashi, arrivée Kindu. Et avant le périple, un briefing dans le wagon marchandise, la salle de réunion. Nous ne sommes pas venus ici pour fainéanter, pour faire d'importe quoi. La mission essentielle, c'est renflouer les caisses de la société. Renflouer les caisses de la société donc. D'autres ici se sentent floués et le font savoir. Les blancs, venez filmer, regardez. Regardez la couchette ici. Tu vois ça ? Une couchette qu'on paye 100 000 francs, 100 dollars. Une couchette pourrie comme ça. Calmez-vous. Pourquoi vous faites ça ? Vous découvrez ça maintenant ? Vous nous faites honte. Comment les gens peuvent payer autant d'argent pour des conditions de voyage terribles comme ça ? Qu'est-ce qu'on appelle autant d'argent ? Les conditions ne sont pas mauvaises. Les conditions ne sont pas mauvaises ? Pas mauvaises, les conditions en première classe. Que dire alors de la seconde ? Des usagers qui voyageront des jours et des nuits dans les couloirs, dans des compartiments surchargés. Ici, même les toilettes sont occupées. Nous souffrons. Malgré tout l'argent que nous payons, le trajet de Bumbashi-Kindu dure un mois. Nous voyageons dans des conditions difficiles comme des cochons. Le Katanga est très riche, mais nous, les Katanga, on voyage dans de mauvaises conditions. Les wagons datent d'un autre âge, idem pour les locomotives. D'ailleurs, au bout d'une heure de trajet, le train s'arrête subitement. Le moteur est en surchauffe, au bout de 40 kilomètres seulement. De la résignation et surtout beaucoup d'abnégation. Les pannes, la voie en très mauvais état, la lenteur du trajet. Daniel, dans ces conditions, peut conduire 48 heures sans être relevé, en étant payé 4 fois par an, environ 400 dollars en tout. Ici, nous travaillons comme des esclaves. Vous travaillez, mais on ne veut pas. Si nous réclamons, on peut même vous arrêter. On est en train de nous faire souffrir, de nous menacer. Nous travaillons comme des esclaves, c'est tout. Lui totalise près de 10 ans d'arriéré. Les mines de cobalt et de cuivre défilent à travers les vitres. De quoi le rendre encore plus amer. Tous ces minéraux, vous, vous, à l'argent. Il y a 2 personnes qui mangent, même tous les autres, c'est comme ça. Nous sommes dans un pays riche au monde. Riche, très riche encore. A 80 kilomètres du départ, après 7 heures de route, le train restera immobilisé 2 jours pour réparation. Nous avons tenté de rencontrer le directeur de la Société nationale des chemins de fer à Louboumbashi. Il n'a pas donné suite à nos demandes répétées.